bienvenue dans cette septième vidéo de prise en main rapide d'e-racing donc là l'idée en fait c'est de vous montrer comment on va pouvoir progresser rapidement une fois qu'on a installé le jeu et qu'on commence à rouler donc pour faire simple je vais commencer par prendre la même voiture qu'on a quand on débute sur un circuit assez simple et assez court histoire d'avoir une vidéo assez courte voilà watkins glen donc sans chicane le plus simple possible et on va lancer une série de tests alors c'est très important de commencer par une série de tests avant de se lancer sur les serveurs tout simplement parce qu'il faut déjà commencer par rester sur la piste et une fois qu'on a des repères on peut aller s'entraîner avec les autres en practice puis une fois qu'on est à l'aise on peut aller en qualification sachant que si on sort de la piste on va perdre des points donc vaut mieux être déjà stable et une fois qu'on a fait les qualifications normalement on fait les courses alors une fois que vous êtes dans la voiture donc la première chose à faire c'est de faire des tours calme vous allez certainement sortir dans l'herbe et tout c'est le temps de prendre en main le jeu c'est normal et une fois que vous avez fait ces tours là donc l'idée c'est d'utiliser la touche tabulation donc alors moi je les reparamétrer sur mon volant ici alors vous allez voir qu'en bas à gauche vous allez faire défiler différents menus donc en fait c'est ce qu'on appelle donc les secteurs donc les partiels donc là par exemple on voit 1 3 2 last best alors c'est quoi en fait donc c'est les temps c'est des certaines limites de la piste c'est des bandes magnétiques dans les pistes et la voiture un capteur en fait qui permet de déclencher le chronomètre on voit la barre verte car je suis plus rapide qu'au tour précédent donc là je freine tôt et avant de tourner le volant je commence à lâcher un peu les freins on entend bien les pneus ça travaille c'est bien voilà j'élargis pour arrondir la fin du virage est commencé à accélérer parce que si les pneus sont déjà en train de tourner ils peuvent pas non plus être en train de freiner ou d'accélérer donc ça reste bien vert vous voyez là déjà dans le rétroviseur on voit une autre voiture donc en fait ça c'est la voiture fantôme qu'ils ont rajouté il ya pas longtemps donc ça ça va vraiment permettre de travailler vos trajectoires pour en essayer différemment différentes trajectoires pour voir est ce que vous êtes plus rapide qu'au tour précédent ou plus lent là par exemple je freine un peu plus tard on voit tout de suite c'est en vert et la voiture fantôme est derrière donc vraiment faut prendre son temps parce qu'en fait vous allez vous allez progresser plus rapidement en étant régulier parce que vous avez bien pris votre temps de faire les choses parce que tout simplement vous allez rester plus longtemps sur la piste alors que ceux qui se seront pas entraînés qui prendront vraiment les racines comme un simple jeu lambda et ben ils vont se vautrer au bout du troisième tour même au premier virage tout simplement et eux progresseront pas ils vont se stresser et ils vont arrêter de jouer donc vraiment faut y aller cool prendre son temps une fois qu'on est à l'aise et ben on peut essayer de chercher les limites un peu plus oui dès que je fais un peu le con là hop rouge je perds du temps il faut vraiment y aller cool faut un bon pilote on doit avoir l'impression qu'en fait il roule pour le plaisir que il lutte pas avec la voiture si on voit un pilote qui lutte avec la voiture c'est simple c'est qu'il est en train de sur conduire et quand on sur conduit bah tout simplement on n'avance pas alors il ya un moyen simple de savoir si on sur conduit ou pas voilà j'ai peut-être gradé trop tôt ça fait un coup de frein moteur comme un coup de frein à main sur le train arrière j'ai failli partir en tête à queue donc je disais donc le moyen simple pour savoir si on si on pilote ou si on sur conduit et ben c'est de faire un tour vraiment avec ce qu'on sait du circuit et de la voiture et de comparer les chronos avec quand on est à fond si vous faites le même chrono c'est qu'en fait vous vous sur conduisez si vous faites un chrono un tout petit peu mieux c'est à dire qu'il ya une bonne base mais qu'il faudrait mieux quand même continuer à travailler tranquillement avec cette méthode pour avoir quelque chose de bien constant cela vous voyez j'ai gagné presque une seconde sur un partiel c'est pas du tout constant on doit être à 0 2 0 3 c'est encore trop à la fin votre partiel ça doit toujours être le même une fois que vous êtes régulier peut-être pas dès le début mais essayer d'être dans les 0 2 0 3 par partiel pour dire que vous êtes régulier avant de vous lancer en calif par exemple donc on freine tôt ce qui permet de tourner plus tôt et surtout d'accélérer plus tôt ce qui va donner plus plus de vitesse de sortie voilà alors après les techniques pour aller vite donc la technique de base c'est en fait c'est de retarder le freinage en le poursuivant quand on rentre dans le virage comme là par exemple je lâche pas les freins là seulement je les lâche vous avez pu constater que la voiture a commencé à faire un survirage donc le survirage c'est quand l'arrière veut doubler l'avant le tête à queue quoi ça m'a permis en fait d'inscrire une rotation qui m'a aidé à passer le virage finalement mais juste à la limite là c'était encore un peu trop c'est la voiture avait quand même perdu de la vitesse dans le fait qu'elle a déraper faut au minimum déraper mais par exemple la prise d'angle là ça m'a permis de mettre plein gaz alors que j'étais au milieu du virage donc le point de corde c'est le point au milieu du virage on va dire si le virage est parfait c'est là où vous devez commencer à ré accélérer normalement donc après on cherche à maximiser la vitesse donc là je suis rentré trop vite on a entendu les pneus donc direct rouge j'ai perdu beaucoup de temps là on voit on voit clairement que ça descend parce que le tour d'avant j'avais accéléré plus tôt voilà donc pour aller vite c'est surtout freiner tôt et là je peux commencer déjà avant l'apex à accélérer j'étais donc là vous faites espace pour passer en plein écran donc là j'étais gaz maintenant vous avez entendu et du coup trop généreux mais en fait je vais dans l'herbe et j'ai perdu l'adhérence et bing dans le mur alors après je dirais technique pour aller vite bah il n'y en a pas cinquante mille c'est c'est vraiment repérer les virages avec leur vitesse d'entrée donc les points de freinage alors les points de freinage donc quand on rentre dans un virage savoir que quand on est tout seul on a la vue dégagée mais quand on est en peloton si on est au milieu de cinq voitures bon on verra plus son point de freinage donc déjà en peloton forcément faut freiner plus tôt parce que de 1 on va se faire surprendre si le devant ça freine plus tôt que ce qu'on a l'habitude et de 2 si on est sur une monoplace par exemple on perd l'aérodynamisme du fait de l'aspiration donc on va perdre de l'adhérence du train avant qui nous sert à freiner donc quand on est en paquet il faut toujours freiner plus tôt c'est pour ça que le point de freinage vaut mieux en avoir un sur la piste peut-être avec une couleur de macadam différentes mais surtout aussi sur les côtés par exemple au niveau des barrières ou au niveau des lignes des arbres etc on y en a qui roule au feeling c'est possible aussi mais en fait c'est que le feeling il se fait avec les points de repère mais inconsciemment quoi donc le mieux au début c'est de repérer vraiment des endroits sur la piste vous savez que c'est le moment de freiner voilà après une fois que vous êtes à l'aise vous pouvez faire un test genre là je sais que général avec les voitures je freine entre le 3 et le 2 là au milieu hop je freine fort là je vois clairement j'ai trop freiné on me dit tour d'après je vais le mettre à 200 pour voir et ainsi de suite et oui j'ai freiné plus tôt mais je vais plus vite qu'avant alors que j'ai freiné beaucoup plus fort donc ça montre bien qu'en fait si je prends mon temps je freine tôt bah je vais aussi vite voir plus vite que si j'arrive comme un fou et je bloque les roues avant et je rentre dans tout le monde donc après avec la mx5 donc elle a pas beaucoup de puissance ça reste une propulsion mais au niveau de la réaccélération bah plus tôt vous réaccélérez mieux c'est mais il n'y a pas de piège parce que si vous avez beaucoup de chevaux si vous envoyez directement tous les chevaux bah vous allez perdre l'arrière et c'est pareil vous perdez du temps parce que le temps vous récupérez l'adhérence bah c'est le temps vous n'êtes pas en train d'accélérer quoi donc il ya une autre solution donc je freine très peu mais plutôt je peux un peu découvrir le virage comme ça voilà bon là j'étais moins vite là je freine peu alors vous pouvez essayer de continuer à freiner tout en tournant vous verrez que la voiture va se dérober et va survivre et comme je l'ai dit c'est une technique de pilotage mais elle est très dangereuse et en fait vaut mieux la laisser venir toute seule avec le temps bon là je retarde mon freinage au deux voilà je rétrograde un peu trop tôt c'est pas bon ça me permet effectivement de passer beaucoup mieux le virage donc j'ai mon repère là faut que je freine au deux voyez comme je gagne beaucoup de temps voilà alors c'est pas compliqué mais il faut faire l'effort à chaque virage d'avoir un repère un peu mieux être méthodologique et aller vite que de tourner en rond et de répéter ses erreurs alors le top si vous voulez si vous avez l'imprimante vous imprimez la carte du circuit là vous faites un imprimé écran sur le site des racines et vous mettez vos notes par exemple freinage 200 attention tourner tard là pas aller à la corde tout de suite panneau à droite je vais chercher la corde 50% gaz 100% vers la sortie voilà j'ai gagné pas mal de temps en faisant ça je sors plus vite je peux le noter comme ça la prochaine fois avant de prendre la piste je lis mes notes et tout de suite je fais un bon tour voilà ou en règle général s'il faut utiliser alors là c'est pas vous faut utiliser au maximum la largeur de la piste donc ça veut dire quoi ça veut dire vraiment attaquer les virages vraiment les attaquer large on peut essayer de faire un exercice d'aller chercher la barrière voir où sont les limites ouais voilà vraiment proche de volant on s'en fout c'est un jeu on se permettent en test de casser des voitures alors par exemple le virage là bon ça servira à rien mais je peux aller chercher super large rentrer sur le vibreur un faut tout essayer des fois ça sert à rien d'aller chercher large bah vous perdez du temps puisque vous avez fait plus de distance mais souvent de prendre large ça permet d'accélérer plus tôt en sortie et d'avoir donc plus de vitesse pendant une ligne droite par exemple plus on est une ligne droite derrière un virage plus faut chercher à optimiser la sortie et le freinage il devient vraiment secondaire vraiment se focaliser sur les sorties quoi donc au début vous allez à freiner tôt attendre c'est pas parce que là vous allez gagner en course un dixième que vous allez gagner la course quoi il vaut mieux rester stable voilà éviter de lutter et surtout surtout jamais faire ce que vous savez pas faire c'est une fois que vous êtes en course il faut faire qu'est ce seulement ce que vous savez faire en practice faut jamais se dire ah ouais lui il a l'air de passer plus vite là j'essaye oh là là qu'est ce que j'ai fait hop on est off track on est dans l'herbe finalement on perd du temps non c'est vraiment pas le bon moment pour attaquer si vous voulez faire ça vous comparez à d'autres faire faire des pseudo courses faut aller en practice vous repérez quelqu'un qui a votre chrono en faisant la touche f3 moi c'est sur mon volant f3 vous avez tout le monde c'est f2 f2 pour voir standing les chronos vous repérez la personne après vous faites f3 vous attendez qu'elle passe les stands vous attendez qu'elle passe les stands une fois qu'elle est passée vous sortez des stands et vous allez provoquer à la personne pour faire un peu la course comme ça bon le mieux c'est de prendre quelqu'un qui roule un tout petit peu moins bien que vous sinon vous n'arriverez jamais à rattraper et c'est là que vous pouvez essayer des trucs osés en course faudrait être sage au début on va pas prendre de risques alors un truc super important aussi quand vous êtes en course c'est si vous avez fait une erreur et vous êtes reparti des stands ou quoi c'est pour laisser passer les gens voyez quelqu'un qui a drapeau bleu faut respecter sa course parce que vous allez être à sa place un jour donc ce qu'il faut faire c'est surtout vous restez dans votre trajectoire pour être prévisible parce que si là vous dites il va passer extérieur je me mets à l'intérieur et ben c'est pas bon du tout parce que lui il est censé venir à l'intérieur aussi le gars pourra pas vous doubler voir pire il va se prendre le mur donc en fait il faut rester prévisible et attendre les bons moments donc quand il n'y a pas de place c'est pas la peine de changer de trajectoire pour laisser passer vous continuez à rouler vous attendez que la personne soit vraiment proche de vous à une demi seconde et par exemple sur un freinage vous freinez beaucoup plus tôt comme ça il pourra vous faire l'intérieur hop il passe et après vous le suivez s'il y en a un deuxième vous attendez pareil si il a plus de vitesse vous laissez passer sinon vous attendez prochain virage et là vous prenez large il peut vous passer intérieur et voir accélérer derrière lui mais surtout jamais faire de choses imprévisibles il faut rester au maximum sur votre trajectoire à votre vitesse parce que en plus si vous sortez votre trajectoire habituel vous allez faire une erreur un accident et vous risquez de sortir la personne qui devait vous passer voilà donc j'avais pas mal de choses à dire j'ai pris des raccourcis et tout pour vous les dire mais je pense que ce sera vraiment utile dans un premier temps pour pour progresser vraiment rapidement sans se prendre la tête quoi bon si cette vidéo vous a plu comme d'habitude vous laissez un petit j'aime et pour la suite vous pouvez vous abonner à la chaîne et si vous avez des commentaires ou si vous avez des idées de vidéos alors vous pouvez me les proposer et si ça peut aider ben je ferai ce qu'il faut voilà à plus et si vous avez un petit j'aime et si vous avez un petit j'aime et si vous avez un petit j'aime